Tout juste 16h30 sur les ondes de Radio d'Artagnan. Bonjour Josée ! Bonjour Mélanie ! Comment vas-tu ? Comme d'habitude, je vais bien et toi ? Ça va ! Alors, on a le plaisir de recevoir dans les studios les enfants de l'école d'air sur la dour dans le cadre des TAP. On en connaît un sur deux, ma chambre. Ah oui, oui, oui. Nous connaissons Maïlan, n'est-ce pas ? Oui. Mais nous ne connaissons pas... Laura ! Voilà ! Eh bien, ça y est, vous la connaissez, vous l'avez entendue. Elle va se présenter juste après avec son sujet qu'elle a préparé. On va commencer avec toi Maïlan ? Oui. Est-ce que tu veux bien te représenter aux auditeurs et auditrices ? Ton prénom, ton âge... Ce que tu fais, ce que tu aimes... À quelle classe tu es... Allez ! Je m'appelle Maïlan. J'allais dire que j'ai 14 ans. J'ai 10 ans. Ah ! Tu voulais avoir 14 ans déjà ? Tu t'es vieillie déjà ? Je suis en scène 2. J'aime bien le foot. Tu en fais ? Non. Non. Tu le regardes alors ? Oui. Tu regardes les matchs ? Oui. Qu'est-ce que tu aimes d'autre ? Le dessin. Et voilà. Alors, du coup, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Je pense que tu as préparé un petit sujet. Oui. Je vais parler des fourmis. Ah ! Très bien. Pourquoi tu as choisi ce sujet-là Maïlan ? Ben... Ça t'intéresse ? Oui, ça m'intéresse. Pourquoi tu les as observés dans la nature ? Tu as lu des livres dessus ? Pourquoi exactement ? Non, c'est parce que je les regardais chez moi. Ça t'a intriguée ? Non, du coup, tu as fait un peu plus de recherches dessus. Tu as un jardin ? Tu as un jardin chez toi ? Oui. Et tu les as vus dans le jardin ? Oui, ou sur les murs. Voilà. D'accord. Qui se baladait à la queue leu. Tu t'es demandé pourquoi ? Oui. Vas-y, raconte-nous un petit peu ça. Ben... En... En 2013, il y a plein de gens qui ont découvert qu'il y avait 12 000 espèces qui sont dans le monde. De fourmis. 12 000 espèces de fourmis ? Oui, dans le monde. C'est dingue ça. Mais il en reste, ils n'en ont vu que 12 000, mais il en reste encore des fourmis dans le monde. Ah oui. Elles se reproduisent, elles font des tilles, alors donc, ça continue toujours ? Ben oui, ça va, en finit. Oui. Et là aussi, on trouve les fourmis dans plein de monde, sauf en Antarctique. Ah oui, tiens. Comment ça se fait ça ? Ben... Parce que là-bas, il fait froid. Ben oui. Et que les fourmis, elles sont obligées d'avoir chaud pour vivre. D'accord. Dans un milieu froid, elles ne peuvent pas vivre, les fourmis ? Non, elles ne peuvent pas vivre. D'accord. Et dans un milieu très chaud, elles peuvent vivre ? Oui. D'accord. Tu nous apprends des choses, tu vois ? Oui. Allez, continue. Et... Non, ce n'est pas les fourmis, ça. Donc, du coup, après... Et il en reste aussi... Où ? Il en reste des milliards dans le monde que les gens n'ont pas... N'ont pas écrasé ? Oui. Ils n'ont pas découvert ce que c'était. Ah, d'accord. Comme espèce, c'est ça que tu es ? Oui, comme espèce. D'accord. Il y a des espèces qu'on ne connaît pas encore, alors, qu'il faudra étudier. Bon. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans les fourmis ? Tu as cherché un petit peu comment elles vivaient, les fourmis ? Oui. Alors, vas-y, raconte. Ils vivent en... en colonie. Oui. L'un a qui... il se met en rang et après, il se fait des... il prend la nourriture, après, il se fait des pas jusqu'à la fin du rang de fourmis et après, ça continue à l'infini jusqu'à... jusqu'à la... La fourmilière, peut-être. La fourmilière. Et à côté, pour protéger les fourmis, là, les... 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 Comme chez les hommes. Les... Les soldats ! Voilà. J'ai perdu. T'avais perdu ton mot. Et du coup, ils protègent les... les fourmis qui prennent la nourriture pour emmener à la fourmilière. Et s'il a d'autres fourmis qu'il veut attaquer, et bien... ils protègent les autres fourmis ou alors d'autres... 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 Insectes. Insectes. Est-ce que tu peux peut-être nous donner des espèces, des exemples d'espèces ? Est-ce que tu en connais ? Euh... Oui. Il y en a cinq que je connais. C'est déjà bien. Oui. Je crois que j'en connais aucune. La fourmi normale, quoi. La fourmi de bol de fusil. C'est la fourmi... Si tu te fais piquer par la fourmi, c'est comme si tu te prenais une bol de fusil dans... Oh, à ce point-là. Ou elle te pique. Ouh là ! Et où tu sais où on les trouve, celles-là ? Pas chez nous, j'espère ? Non. Ah. C'est très loin d'ici. Non, tant mieux. Mais il y a quelqu'un qui est dans le pays où il y a les fourmis et il en a attrapé une et il voulait se faire piquer par la balle, par la fourmi, pour voir ce que ça faisait. Ah, d'accord. Il fait quoi il l'a fait ? Oui, il l'a fait. Il se faisait piquer par plein d'animaux et en fait, ils mettaient dans des tops ceux-là qui font les plus mal et ceux-là qui font moins mal. D'accord. Et du coup, la fourmi faisait partie de ceux-là qui font moins mal. C'est plus dangereux. C'est la première qui fait... C'est la première qu'il a mis dans le classement. C'était la première parce que c'était celle-là qui lui avait fait plus mal. D'accord. Après, il a la fourmi de feu. C'est une fourmi, si elle te pique, c'est comme si tu te brûles et après, avec ses antennes sur la tête, elle envoie un bruit et là, toutes ses copines qui viennent, on en a un, deux, trois et après, il vient sur ton bras pour te piquer et ça fait comme si tu te brûles. Elles sont très organisées. Après, la Dino Ponera, elle mesure 4 cm. Elle fait la taille d'un pouce d'un adulte. Eh bien... On est tous en train de regarder nos pouces. Et alors, où vit-elle, celle-là ? Comme dans les autres pays. Pas chez nous. Pas chez nous et pas dans le... Pas dans le... Pas en France. Pas en France et pas en Antarctique. Non, non. Il n'y a qu'à les prendre et les mettre là-bas puisqu'elles piquent et tout. Ça serait mieux, non ? Oui, mais... Ils veulent... Ils veulent les garder ? Déjà, s'ils les prennent, ils les piquent, ce n'est pas trop bon pour eux. Non, il faudrait savoir comment les prendre. Alors, du coup, après, il y a une autre espèce ? Oui, l'un et l'autre, c'est la... fourmi panda. En fait, c'est une fourmi. Enfin, ce n'est pas une fourmi, c'est une guêpe. Et en fait, elle est comme un panda. Elle a la couleur d'un panda. Elle ne vole pas. Et... Ah oui, après, elle a les... Regarde, Axel, il te fait de grands signes. Oui, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est dur, les mimets. elle a une barbe. Elle a des poils. Et oui. Ah oui, elle a des poils partout. Et aussi, elle est comme une fourmi, elle a des... mandibules. Des mandibules. Et... Et elle est comme une fourmi, en fait. C'est totalement comme une fourmi. Tout à fait. Elle se comporte comme une fourmi. Oui. Et ces poils, ils sont de quelle couleur, Maïland ? Ben, blanc et noir. Ah, comme un panda. Comme un panda. Tout à fait. Mais elle est moins grosse qu'un panda, heureusement. Ah oui. Elle ne fait pas la taille d'un pouce, non ? Non. Heureusement. Comme les vrais fourmis. Comme les petites. Et où on la trouve ? Loin aussi, celle-là ? Oui, on la trouve plutôt dans les... dans les forêts. Ah oui, d'accord. Après, la dernière, c'est la... titano... La titano... Elle a l'air compliquée, celle-là. c'est compliqué comme nom. La titano... Myrma. Oh là là ! Bien joué ! Bravo ! Ah ben là, c'est bon. Elle en a 49,5 millions d'années qui l'ont trouvée. Oh, c'est une préhistorique. Exactement. Et la taille d'une... Elle fait la taille d'un colibri. Elle fait 5 cm. Ah oui, d'accord. Et du coup, c'est pas la plus... Dangerose ? Non, c'est pas la plus grosse fourmi du monde. vu que la dinoponera, elle fait 4 cm. Mais la titanomira, Myrma, elle fait 5 cm comme la taille d'un colibri. Ah oui, d'accord. Donc c'est la plus grosse, mais ça date des... quand ils l'ont trouvée, ça date des... Il y a très longtemps. Oui, très longtemps. L'époque des dinosaures. Voilà, l'époque des dinosaures. Et il y en a encore ? Non, il n'y en a plus. Ah bon ? Ben, vu que ça... Ben, vu que la 49, euh... millions d'années qu'ils l'ont trouvée, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'espèces de celles-là ? Non, il n'y en a plus. C'était la plus grande du monde, maintenant il n'y en a plus. Et les autres, elles existent toujours ? Oui. Toutes celles que tu as citées là ? Oui. Juste la dernière qui... qui n'existe plus. Ben dis donc, tu t'es bien renseignée sur tout ça. Moi je ne savais pas tout ça sur les fourmis. Il y a aussi, on peut savoir des trucs de fourmis. Là aussi, le livre les milles et les pâtes. On peut savoir des trucs sur les fourmis. La... La fourmi. Voici le livre. Oui. Après la... La fourmi. Les fourmis. Et la... Ber... Bernard... Weber. C'est un auteur ? C'est l'auteur, oui. Oui, c'est l'auteur. Ah, Berber, Berber. Oui. Bien sûr, Berber. C'est des... C'est le monde de tous les autres. Oui, oui. Il a écrit plein de bouquins sur les fourmis, oui. Et toi, tu as fait la recherche dans des livres ? Pour ton sujet ? Non, sur un ordi. Ah voilà, sur internet. Sur Google. Voilà, ben tu as trouvé plein de choses. C'est intéressant. ça donne juste envie d'aller en voir, d'aller chercher un peu plus tout ça. Ben oui. Très intéressant. Sauf surtout pas d'aller voir les fourmis. Oui. Parce que s'ils t'en piquent... Sur internet seulement. Oui, parce que s'ils t'en piquent... T'as raison. Les regarder loin. Il a bien les pieds sur terre. T'as raison. On va regarder sur internet mais ils ne se trompent pas de l'ordinateur. Hein ? Ils restent dans l'ordinateur. Ils vont rester dans l'ordinateur. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. Parce que s'ils sortent... Si tu zooms dessus et qu'elles sortent cette taille... Oh là ! Pas bon pour nous là ? Bon. Il ne faut pas lire ça le soir avant de dormir. Ah non. Parce que sinon on en rêve. Hein ? Oui. Mais en plus j'avais cherché... Le soir ? Le soir. Après t'as eu peur la nuit ? T'as regardé sous le lit ? Au gaseau ? Non. T'as rêvé qu'il y en avait chez toi ? Non ? Ben oui, je rêvais qu'il y en avait qui attaquaient la maison. Ah oui, tu vois. Ça ne m'étonne pas. C'est sûr. Mais rassurez-vous chers auditeurs ce n'était que du cinéma. Ben oui, ça n'existe pas. Enfin ça existe ? Ben oui, ils existent sauf la dernière. Mais pas ici, pas chez nous. Pas chez nous. Voilà. Sauf si tu vas chercher plus... Très loin. Plus très loin et que tu trouves le pays où ils sont où tu y vas. Là, oui. tu veux les voir mais ils vont te faire mal. Surtout celle-là de 4 cm qui fait la taille d'un pouce d'un adulte. Je ne peux pas me faire piquer personne. Eh ben, tu as bien travaillé. Est-ce que tu as encore des choses à nous dire sur les fourmis ? Non. Pour l'instant, tu as arrêté tes recherches. Oui. Mais c'est déjà pas mal, oui. Tu as trouvé plein de choses déjà. C'est bien. Eh bien... Merci beaucoup Maïlan de nous avoir raconté tout ça, de nous avoir appris surtout. Oui, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne savait pas. Ça nous donne envie de chercher encore plus. Puis toi, peut-être que tu vas trouver un nouveau bouquin où on parle encore de fourmis mais d'autres fourmis pour venir nous raconter un peu tout ça. J'ai deux autres informations. Ah. Très bien. Oui ? Dis-nous tout. Si tu prends toutes les fourmis du monde et que tu les pèses, ça va être 15% de poids. Mais si tu prends tous les humains, ça va être que 0,01%. Pourcent ? Oui, pourcent. Ah, c'est tous les fourmis sont tellement importants que... Peut-être Maïlan, il parle de la biomasse mondiale. Ah oui ! Tous les aînés ont utilisé les fourmis représentent 15% de la biomasse totale. D'accord. Et l'être humain, comme il l'a dit, 0,01% de la biomasse totale. 0,01%. Eh ben... Pour montrer à quel point on se croit grand mais on n'est pas tant ça. Oui, tout à fait. Et aussi, ils peuvent porter des... Ah oui, des grosses charges. Ils peuvent porter des grosses charges mille fois plus gros que leur poids. Oui, ça c'est vrai. Tu n'as jamais regardé quand tu manges, par exemple, tu manges un sandwich, tu laisses tomber des trucs, tu vois une toute petite fourmi avec un très gros truc sur le dos. Ben, tu vois un truc... C'est incroyable, oui. Tu vois un truc bouger, tu te dis c'est quoi ? Tu soulèves le truc. C'est une lettre de pain qui marche toute seule. Oui, tu lèves le truc, tu vois une fourmille toute seule en train de marcher. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison, tu as tout à fait raison. C'est vraiment extraordinaire de regarder les fourmis. Oui. C'était la conclusion ? Oui. Super, merci beaucoup. Merci, parce que c'était très intéressant. Alors, voyez, lâchez un peu vos portables et regardez les fourmis. On fait une petite pause musicale et après, on va laisser la parole à la petite nouvelle Laura. Vous êtes toujours sur le 104 en direct depuis R sur la dour sur Radio D'Artagnan. Ma chère Josée, nous allons passer à la seconde personne qui est Laura. Elle va se présenter, Laura. Bonjour, Laura. Bonjour. Alors, présente-toi un petit peu. Qui es-tu ? Je m'appelle Laura. J'ai 10 ans. Je suis en SEM2 à Victor Lortis et c'est la première fois que je viens à la radio. Ah, très bien. Bon, c'est bien. Tu vois, tu es à l'aise. Tu peux y aller là. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire, toi ? Comme loisir, comme quand tu ne vas pas à l'école, par exemple. Qu'est-ce que tu aimes faire ? En activité sportive, j'aime bien la piscine. Oui. Mais je n'en fais pas. Mais tu en feras bientôt. Parce que pour le moment, il n'y a pas de piscine peut-être. Et j'aime aussi faire du coloriage, dessiner et voilà. Bon, c'est bien. Et puis là, tu es venue aujourd'hui pour nous parler de quoi ? D'un sac de billes. Ah, oui. Alors ça, c'est quoi un sac de billes ? Moi, je le sais. C'est un truc avec lequel les enfants ont beaucoup joué. Mais c'est aussi un... Un film et un livre. Un livre, voilà. D'un monsieur qui s'appelle comment ? Joseph Jopo. Voilà. Allez, vas-y. Tu l'as lu, toi, ce livre ? Oui, je l'ai lu. Tu l'as lu complètement ? Oui. Ah, c'est bien. Et j'ai regardé le film. Tu as regardé le film aussi. Tu as fait quoi en premier ? Tu as lu le livre ou tu as regardé le film ? Regardé le film. Ah, d'accord. Et quand tu as lu le livre après, qu'est-ce que tu as pensé ? C'était mieux le livre ou le film ? Les deux, j'ai trouvé le mieux. Ah, bon. Ils avaient bien dit dans le film comme dans le livre, c'était aussi bien ? Oui. Bon, alors c'est bien. Il a été fidèle, alors c'est bien. Très bien. Alors, raconte-nous ce que tu as de nous raconter sur ça. C'est l'histoire de quoi ? De qui ? C'est l'histoire de Maurice et son frère, Joseph. Oui. Douze, douze, douze. Oh ! C'est pas grave, c'est pas grave. Douze ans et dix ans. Voilà. Ils sont juifs. Oui. Et ils doivent partir de leur pays. Pas de leur pays, mais de leur... De là où ils sont. De là où ils sont. Ils sont à Paris. La date, c'est quoi déjà ? C'est une date. Et... Et... Et ce... Oh, j'en ai dit à où ? Qu'ils doivent quitter leur ville. Qu'ils doivent quitter Paris. Qu'ils doivent quitter Paris. Et qu'ils doivent aller chercher des amis ou leur temps, je m'en rappelle plus. C'est pas grave. Qu'ils doivent... Qu'ils doivent... Qu'est-ce que tu te souviens, malheureux ? Oui. Ils sont envoyés par leurs parents dans la zone libre. C'est la zone où il n'y avait pas de soldats allemands. Pas y'a guère, oui, voilà, c'est ça. Allemands, pour dire. Voilà, tout à fait. Il faut... Et... Donc, ils partent ailleurs, dans le sud de la France. Ils partent ailleurs, dans le sud de la France. Et qu'est-ce qui va leur arriver, alors là ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bah, ils vont faire un long chemin jusqu'à des villes. Et ils prennent... Ils ne font pas tout à pied, bien sûr. Ah non, c'est loin. Ils prennent le train. Et ils prennent le bus d'Agetmo, pas loin d'ici. Ah, tu vois, mais oui. La radio. Tout à fait. Et ils prennent, voilà, le bus. Et ils font à pied aussi. Oui. Et leur père, pour aller en... Pour prendre le bus et le... Et le train, ils leur ont donné, au début, 5 000 francs. Et c'est égal à... Qui sont en rapport à 760 euros. Maintenant. D'accord. Très bien. La réalisation... La réalisation du film est de Christian Duguay. Les acteurs principaux sont Patrick Bruel. Oui. Elsa Silbertin. Bernard Kampan. Kev Adams. Christian Clavier. Et voilà. Bon. Nous voilà au cinéma. Et il y a eu un livre, bien sûr, tiré en 1973. Et le livre est une autobiographie de Joseph Joffaut. Voilà. Tu sais ce que ça veut dire, autobiographie ? C'est quand ça parle d'une personne. Voilà. Il raconte son histoire. C'est bien. Et... Alors... Et le premier film a été tiré en 1975. Le deuxième film, en 2017. Ah, il y a eu deux films, alors. Oui. Alors toi, tu as vu celui de 2017, je suppose. Qui est très bien. Oui. Filme... Filme dramatique, un peu triste. Mais pour... Ce film est pour les jeunes. Oui. Et pour les grands. Tout à fait. C'est pour tout le monde, ce film. Même s'il est un peu triste, des fois. Ah, bah oui. Mais ça, des fois, dans la vie, c'est vrai. Il y a des choses gays et des choses tristes. Et c'est à quel âge qu'on a le droit de voir le film ? À dix ans, à peu près. Moi, je l'ai vu à neuf ans. Bon. Ah. Tu as pleuré un peu ? Oui, un peu. J'avoue. C'est qu'il était triste. Bah, c'est vrai. Tu as raison. C'est triste un peu. C'est sûr. Ça fait du bien de pleurer, des fois. Pour laisser ses sentiments. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire encore sur ça ? Après, un sac de billes est un film franco-canadien. Ouh là là. Tech ? Qu'est-ce que tu as aimé dans ce film, toi, maintenant ? C'est l'histoire. Comment c'était bien mis en place. Aussi, je connaissais un des acteurs. Ah bon ? Tu connaissais qui ? Euh... J'hésite entre Christian... Clavier. Clavier. Je pense que c'est lui que je connais. Parce que Patrick Bruel, je crois que j'ai entendu le nom. Mais j'ai... Mais j'ai pas vu... J'ai pas vu l'acteur, je crois pas. Ah bon. Tu l'as peut-être entendu en tant que chanteur. C'est ça, parce que c'est un chanteur. C'est un chanteur. Alors, tu l'as peut-être entendu chanter. Ah oui ! Voilà. Donc, tu le connais un peu quand même. Et Kev Adams, c'est ça aussi ? Oui, c'est un humoriste. Tu le connais pas, lui ? Oh oui, Kev Adams, c'est des marrons. Non. Non, tu connais pas. Oh ben, écoute, ça vient de... Mais il est trop drôle. Ah oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Tout à fait. Et comment ça se fait que t'aies regardé ce film ? C'est toi de toi-même qui as voulu le regarder ? Non, c'est quelqu'un qui a voulu me le faire regarder parce qu'elle pensait que c'était de mon âge. Et que j'avais l'âge de regarder ce film et que ça me plairait. Et tu avais lu le livre en plus. Après. Ah non, tu l'as lu après. Oui. Ah, voilà. Et c'est de toi-même que tu as voulu lire le livre après avoir vu le film ? Oui. Tu as demandé à ce qu'on t'achète le livre et de le lire ? Non, c'est aussi celle qui m'a fait regarder le film qui a... Qui t'en a fait un cadeau ? Qui me l'a fait cadeau. D'accord. Oui. Tu as pu, comme ça, lire le livre. Oui. Et qu'est-ce qui t'a plu dans l'histoire ? Ce qui m'a plu dans l'histoire, c'est... C'est l'histoire, déjà. Après, je ne sais pas ce qui m'a plu dans l'histoire. Ben, le... J'ai trouvé impressionnant tout le chemin qu'ils ont fait à pied aussi. Ah, très bien, oui. Ils ont dû faire beaucoup de chemin à pied, beaucoup de kilomètres. Mmh. Et des fois, ils devaient avoir peur... Ah oui. ...d'aller en prison. D'être repris, d'être pris, oui. C'est sûr, oui. Et c'était des enfants, ça t'a... C'est ça qui t'a impressionnée aussi, peut-être. C'est qu'ils vivaient une vie tranquille après. Et quand ils sont arrivés, ben, ils ont... Une vie normale. Est-ce qu'ils sont devenus normales après ? Mmh. Après leur voyage ? Mais pendant le voyage, je pense qu'ils avaient peur. Qu'ils... Qu'ils pensaient plus jamais revoir leurs parents. Oh là, oui, c'est vrai. Tu t'es mis à leur place un petit peu. Je t'ai dit, si c'était moi, oh là là. Mmh. Voilà. Alors, tu penses que c'est un bon film ? Oui. Et un bon livre ? C'est un bon film et un bon livre. Donc, il faut les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, il faut qu'ils le regardent, il faut qu'ils lisent. Tu le conseilles, toi ? Oui, je le conseille. Bon, alors on va t'écouter, Laura. T'as pas sauté de page, tu as tout lu. Tout t'a plu. Euh, oui. Ça, c'est bien. De la part d'une petite fille de ton âge, c'est très bien. Il faut continuer. Tu lis d'autres livres aussi ? C'est ce que j'allais dire. Ça, tu as un milieu, là, en ce moment ? Euh, non, pas trop. Mais, pour juste préciser, j'ai lu une grande saga, Harry Potter. Bien sûr. Tu as tout lu, d'Harry Potter ? Oui. Oh, c'est bien, dis donc. Tu es une grande lectrice, alors. Et tu les as regardées ? Oui. Les films aussi ? Euh, oui. Et qu'est-ce que tu as préféré, le livre ou le film ? J'ai regardé le film, mais j'ai pas... J'ai regardé le film, oui, mais pas L'enfant maudit, parce qu'il est passé en pièce de théâtre. Ah, d'accord. Moi, moi, je préférais le film, parce que le film, il détaillait tout, que sur les livres, déjà, ça avait plusieurs parties, parce qu'il avait plusieurs livres. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais ce qui était bien, c'est aussi qu'on achète, mais le livre avec tous les films dedans, avec des pages qui séparent. Tu fais un gros livre, parce qu'ils sont gros, les Harry Potter, quand même. Oui, ils sont très gros. Oui, mais moi, comme ça, t'en achètes pas plein. Au moins, t'en achètes pas plein, mais... Ah, d'accord. Et t'as pas tout rempli. Et toi, alors, tu l'as aimé, Harry Potter, aussi ? Oui. Est-ce que tu lis d'autres livres qu'Harry Potter ? Oui, des mangas. Des mangas ? Oui, ben oui. Quoi encore ? Ça se lit à l'envers, les mangas, non ? Oui, ça se lit à l'envers. Oui, c'est très... Oui, oui, c'est spécial, oui. Oui, moi, j'en ai jamais lu, mon petit-fils en a lu pas mal, mais moi, non. C'est vrai, et toi, Mélanie, non plus ? Bon, comme ça, tu t'apprends à lire les livres à l'envers et à l'endroit. Ben, voilà. C'est une autre forme de lecture. Tu dis quoi comme manga, Mélanie ? Euh... Mario Academia. Naruto, voilà. Et ça, de quoi ils parlent, ces enfants, c'est bien. Ils ont surtout beaucoup de connaissances. Oui, oui, c'est bien. Merci, jeanage. On a eu un exposé sur les fourmis et on a eu quelqu'un qui nous... On parle d'un livre et d'un roman et c'est très bien. Ben, tu vas continuer à lire ça. Et toi aussi, Maïlan, toi aussi, Laura. Et puis, tu pourras venir nous raconter un petit peu encore. Tu reviendras la prochaine fois, tu nous parleras de notre livre et de notre film. Que tu as lu. Peut-être. Ou d'autres choses. Ou d'autres choses, si tu as envie. Et toi aussi, peut-être que tu vas étudier d'autres... Tu n'as pas envie d'étudier d'autres insectes ou d'autres animaux même. Les serpents. Les serpents. Ah. Et alors là, c'est tout un programme. Ben, tu vois, avec Axel, on fera un petit projet. Et tu viendras nous le raconter. Moi, je ne suis pas très fan des serpents. Donc, on y va doucement. Que je ne m'emmène pas un serpent. Oui, ben là, tu ne m'en amènes pas ici. Non. Mais justement, Mélanie, peut-être que s'il te parle des serpents, tu apprendras qu'il y a des serpents, il y a des couleuvres qui ne sont pas du tout dans le livre. Oui, il y a des couleuvres qui sont super gentilles. Mais voilà. Chut, chut, chut. Tout à fait. Il ne faut pas en dire plus. Tu nous prépares ça pour la prochaine fois. C'est vrai. On essaiera même d'en ramener quelques-uns pour que Mélanie, elle combatte sa peur des serpents. En direct. Qu'elle en prend un sur sa mère. Non, non, non. J'en lâche un. J'ai envie de plonger et de penser. Parce que moi, j'en ai... Non, mais on ne le fera pas. Parce que moi, j'en ai pas un, mais... Tu connais quelqu'un ? Un copain, mon père, il en a un, c'est un piton. Ah oui. Je l'ai pris dans mes bras. C'est lourd, les pitons. Oui, c'est lourd, oui. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais porté. Oui, c'est... Ça fait trois fois le tour de ça. C'est le grand des pitons. Et tu l'as pris comme ça, dans ta main ? Bon, c'était un bébé, mais... Déjà, c'est mieux. Il avait ses parents dans une plus grande cage. Enfin, dans une plus grande... Vivarium, oui. Vivarium, et c'était énorme. Vivarium, il faisait la taille de moi. Il faisait la taille de moi. Oui, c'est vrai que... Voilà, voilà. Tu n'es pas encore prête à faire Koh Lanta, non plus. Ah, je serais bien tentée. Il y aurait peut-être des serpents. C'est une expérience, oui, effectivement. S'il n'y a pas l'épreuve de manger le serpent, pour Mélanie, ça va. C'est ça. Je peux le tenter. Bon. Vous pouvez le tenter. Vous pouvez le tenter. Vous pouvez le tenter. Bon, je vais être dans le truc des serpents. Je préfère Koh Lanta choisir. Ah bon ? Non, je vais le tenter. Non, Koh Lanta. Je vais le tenter. C'est un débat, maintenant. Koh Lanta. Koh Lanta. Mais c'est plus une aventure, Koh Lanta. Oui, mais pour Boyard, tu as du temps, ça te presse, c'est mieux. Oui, enfin, Koh Lanta, si tu arrives à la fin, tu as du temps aussi, quand même. Oui, mais Koh Lanta aussi, ça te presse, parce que tu dois faire les épreuves plus vite que les autres. Voilà, c'est bon, on les a lancées. Je vous laisse l'antenne, je reviens demain à 13h30, d'accord ? Parce qu'on est juste en l'ordre. Non, mais c'est bien, parce que tu vois, ils se lâchent complètement. On peut leur parler de n'importe quoi, ils vont savoir quoi dire. Ils ont quelque chose à dire. Ça, c'est bien, c'est bon, hein. Très bien. Eh bien, merci à vous deux. C'était super. Et on attend votre prochaine conférence sur les serpents, sur un nouveau bouquin. Elle pourrait faire aussi critique du cinéma, parce qu'elle a employé des expressions qui faisaient penser à un critique. Ils ont bien travaillé à ce sujet, tous les deux. Vu qu'elle a parlé du sac de billes, moi, ça m'intéresse bien, donc je pense que je dois aller te voir. Ah, voilà, déjà, tu vois, tu as quelqu'un qui va aller voir le livre. Bon, pas au cinéma, mais sur un orsi. Voilà, puis tu pourras lire le livre aussi, si tu veux. Voilà, très intéressant. Je vais sur Google, je marque... Voilà, tu marques un sac de billes. Voilà. Et je regarde le film. Et tu regardes. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.